Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, cette conférence de presse du HCP, l'occasion de préciser les contours du traitement des données démographiques collectées dans le cadre du grand recensement général de la population et de l'habitat, cette grande enquête nationale très utile pour les politiques publiques. Innover, créer, entreprendre en français, c'est l'ADN du salon Francotech qui a ouvert ses portes en France avec la participation du Maroc en marge du sommet de la francophonie et nous y étions. Il fait vibrer les foules au rythme des sons électroniques. Le MOGA Festival est de retour à Essaouira. L'événement qui fait la pare-belle à la musique électro met également en lumière la culture de la cité des vents. C'est à découvrir dans le journal des arts, la chronique de Samia Harissi. Que faut-il retenir de la conférence de presse organisée par le Haut-Commissariat au plan ? Le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin en début de semaine. Durant un mois, des agents recenseurs ont fait du porte-à-porte dans tout le royaume du nord au sud pour chiffrer la population marocaine avec la plus grande précision. Comment ces données seront-elles compilées ? Analysez Nadia Ouhtar et Oussama Beqali. Au lendemain de la fin de l'opération nationale de collecte de données auprès des ménages, le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Halimi Alami, a tenu une conférence de presse annonçant l'état d'avancement du 7e recensement général du Maroc. Les informations récoltées sur le terrain sont sécurisées et en cours de traitement par les cadres du HCP, dont son centre de gestion. Les tablettes utilisées ont été récupérées et sont en cours de préparation pour leur réutilisation par le ministère de l'Éducation nationale et les rémunérations des enquêteurs sont en cours de distribution au moment où les diplômes sont disponibles sur la plateforme de formation à distance. Premier point essentiel du RGPH 2024, la grande adhésion des citoyens à la campagne de collecte. Le taux de refus étant passé de 0,29% au premier jour à 0,04% au dernier. Et ce, malgré quelques difficultés telles que les conditions socio-économiques, naturelles ou encore la coïncidence du RGPH avec d'autres recensements gouvernementaux. Les raisons principales du refus de participation étant le manque de conviction et l'appréhension de certains ménages quant à l'impact des réponses sur le programme d'aide sociale dont ils bénéficient. Le recours à deux questionnaires à 30% longs et le reste court a permis notamment de raccourcir la durée des interviews, de fournir des données au niveau de toutes les unités territoriales du Royaume et d'économiser 24% sur le budget initial, soit 453 millions de dirhams. Les principaux postes de dépense lors de la collecte de données concernent les charges liées aux ressources humaines qui se sont élevées à 803 millions de dirhams et celles qui sont liées aux travaux cartographiques qui ont atteint 283 millions de dirhams, totalisant 74% des charges. Au total, ils étaient 200 000 à bénéficier des formations présentielles et à distance dispensées par le haut commissarié au plan. Les ministres se sont retrouvés pour leur traditionnelle réunion hebdomadaire sous la présidence de Aziz Arnoche et sur la table de l'exécutif ce jeudi, un accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire au fin de la conversion signée en mars dernier à Rome entre les gouvernements du Maroc et d'Italie. Un permis délivré par les autorités marocaines sera donc valable en Italie pendant un an à partir de l'acquisition de la résidence et vice-versa. Le texte présenté par Nasser Boreta vise à faciliter la circulation routière sur le territoire des deux pays. Et sur un tout autre sujet, à l'issue de ce conseil de gouvernement, l'exécutif a annoncé suivre de très près la situation de la communauté marocaine établie au Liban dans un contexte d'escalade militaire dans ce pays. A ce propos, on écoute le porte-parole du gouvernement Mstafa Baytas. Depuis le début de l'escalade militaire, le ministère des Affaires étrangères suit de près la situation de la communauté marocaine au Liban. L'exécutif ne cesse de suivre l'évolution de la situation sur place en temps réel. Dans ce cadre, une cellule de crise a été mise en place au niveau de l'ambassade du Royaume au Liban, à l'image de la cellule mise en place au niveau national. Et sur le terrain, au Proche-Orient, trois nouvelles frappes israéliennes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, après une intense nuit de bombardements. Plus de 40 secouristes et pompiers ont été tués dans ces attaques menées par Tzal au cours de ces trois derniers jours. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé libanais aujourd'hui. Les précisions sur le terrain de Yassine l'Azaz. Ces images diffusées par l'armée israélienne montrent une frappe sur le quartier général des services de renseignement du Hezbollah à Beyrouth. Dans la banlieue sud de la capitale libanaise, les bombardements sont toujours incessants. Ici, on peut apercevoir les dégâts provoqués par une frappe israélienne sur les appartements d'un immeuble abritant le bureau des médias du Hezbollah, à l'heure où le bilan humain ne cesse de grimper. Jusqu'à présent, le nombre total de décès depuis le début des attaques s'élève à 1974, dont 127 enfants et 261 femmes. En ce qui concerne les blessés, 9 384 personnes sont actuellement soignées et ces chiffres sont ceux d'aujourd'hui matin. Au sud du Liban, les raids israéliens se poursuivent également et les nuages de fumée continuent de s'élever au-dessus des villages proches de la frontière israélienne. Une escalade guerrière qui inquiète la communauté internationale et les marchés financiers. Après une déclaration de Joe Biden concernant d'éventuelles frappes sur les infrastructures pétrolières en Iran, les prix du pétrole ont bondi sur l'ensemble des marchés internationaux. Selon le président américain, les discussions sont toujours en cours avec Israël à propos de ces frappes. Et entre-temps, dans la bande de Gaza, dévastée et assiégée depuis un an, les raids aériens, même s'ils ont baissé, en intensité se poursuivent, faisant aujourd'hui au moins 7 morts dans différents secteurs du territoire en proie à un désastre humanitaire. Les deux tiers des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre en octobre 2023, il y a un an. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette série de bombardements russes sur la région ukrainienne de Zaporizhia. Moscou a pour sa part annoncé de nouveaux gains dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev sont depuis des mois en difficulté, affirmant avoir pris deux nouveaux villages, dont un situé à seulement 13 km de la ville clé de Povrosk, dans la région de Donetsk. L'actualité nous emmène en France, où le salon Francothèque a ouvert ses portes en marge du 19e sommet de la francophonie, avec la participation du Maroc, un espace dédié à l'innovation en langue française, ambition affichée, innover, créer, entreprendre dans la langue de Molière. Atman Mawadeh et Jaziel Hamari sont allés y faire un petit tour. Le sommet de la francophonie, c'est aussi le volet économique et technologique, d'où la tenue en parallèle de cet événement phare du Salon des Innovations. Francothèque, qui a pris ses quartiers au cœur de la station F, réunit jusque demain des entrepreneurs de près de 100 pays au nom de l'entrepreneuriat en français. Un pari que relève également le Maroc à travers le patronat qui a pris part à la table ronde inaugurale. Pour réussir le passage d'une francophonie culturelle à une francophonie de business, il va falloir enlever des verrous qui bloquent tout ça, à savoir les visas. Le deuxième point, c'est la connectivité, aussi créer une plateforme d'informations. Et enfin, très important, sécuriser les transactions commerciales à travers une assurance. L'espace géographique francophone compte 88 pays membres et génère 16% du PIB mondial, un terrain qu'il est plus que jamais essentiel d'exploiter. Cinq thématiques rythmeront ainsi cette grande messe économique telle que l'intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore le capital humain. Pour nous, c'était important qu'on puisse promouvoir cette tech marocaine qui depuis pratiquement 20 ans a été développée. aujourd'hui, on emploie 130 000 personnes. L'offshoring, c'est 18 milliards de dirhams. Et donc, c'était de marquer le coup pour dire que nous ne sommes pas que des sous-traitants, mais nous sommes un véritable partenaire économique pour la France. Créer, innover et entreprendre en français, c'était le thème du panel d'ouverture. Objectif, promouvoir l'innovation en français, renforcer l'espace économique francophone, mais surtout, favoriser les rencontres d'affaires, le moyen notamment d'explorer des opportunités de collaboration. Quelles innovations dans l'univers des paiements ces dernières années ? Quel avenir pour la banque numérique ? Des experts en la matière se sont donnés rendez-vous à Marrakech dans le cadre de l'Africa Pay & ID Expo pour plancher sur ces questions. L'événement souffle sa 17e bougie. C'est un reportage de Mohamed Chihima, le récit de l'INAwafi. C'est ici que se retrouvent les experts du paiement et de la cybersécurité. Un événement qui réunit plus de 1000 acteurs clés de ces secteurs, favorisant ainsi le développement des paiements et des solutions d'identité en Afrique. Ce salon est aujourd'hui un événement important en Afrique et qui place le Maroc au centre du paiement africain. Cette édition vient conforter ce que nous avons tous vu dans le marché qui est la convergence du paiement, la convergence de l'identité et la convergence de la lutte contre la fraude ou de la cybercriminalité de manière générale. C'est un élément qui est crucial, qui est vraiment au centre de tout ce que nous faisons. Et le paiement, on doit être totalement conscient que le paiement est au cœur de l'économie. Renforcer la sécurité des transactions et favoriser la croissance économique est essentiel. En réunissant des acteurs clés, l'expo contribue à l'émergence d'un écosystème dynamique pour le commerce et les services numériques sur le continent. Je suis au Maroc pour voir les meilleures pratiques au niveau du salon et c'est le rencontre de tous les experts qui viennent partager leurs expériences. Donc c'est une occasion pour moi de venir voir les meilleures pratiques. Objectif de l'expo, faciliter le dialogue entre les leaders de l'industrie financière et technologique, de quoi permettre la découverte des solutions innovantes pour stimuler l'inclusion financière et protéger tous les échanges. Lui ne rapporte rien, mais il reste une valeur refuge. Plus 30% rien que depuis le début de l'année. Le cours de l'or connaît une hausse fulgurante ces derniers temps. L'once d'or, soit 31 grammes, est montée jusqu'à 27 000 dirhams. Et selon certains experts, la valeur de ce métal précieux pourrait encore grimper. Alors est-ce le bon moment pour vendre ces vieux bijoux ? Maria Matarqa et Wissal Allam sont allés se renseigner. À fin septembre, les cours de l'or ont dépassé les 2 650 dollars l'once. Ces prix ont suivi une tendance évolutive depuis le début de l'année pour atteindre les 30%. Étant une valeur refuge pour les investisseurs, le métal jaune continue d'attirer, surtout dans un contexte géopolitique tendu, marqué par l'inflation et les différents conflits. Selon certaines prévisions, ces tendances ne sont pas prêtes de baisser les semaines à venir. L'or est une valeur refuge pour de nombreux investisseurs. C'est pourquoi son prix a atteint des sommets. Sa valeur pourrait dépasser 1 000 dirhams le gramme dans les prochains mois, ce qui aura un impact sur l'économie nationale. Un impact ressenti sur le marché local, notamment à travers la rareté de la matière première du côté des bijoutiers. Certains commerces voient leur chiffre d'affaires baisser, d'autres vont devoir mettre la clé sous la porte, selon la fédération regroupant des acteurs du secteur. En quelques mois, le prix de l'or est monté en flèche, ce qui a poussé certains ateliers de production de cesser leur activité. Il n'est pas raisonnable de payer les bijoutiers alors qu'ils n'ont pas la matière première pour travailler. Ces tendances haussières des cours de l'or pourraient constituer une bonne affaire pour les détenteurs de cette matière précieuse. Cette dernière n'a jamais été autant qu'envoitée, de quoi justifier son statut de placement sûr chez les investisseurs. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. La vaccination des enfants de surcroît avec le retour en classe, les maladies risquent de se propager plus rapidement. Et dans le contexte de hausses des infections, telles que la rougeole ou la coqueluche dans le monde, mieux vaut s'assurer que le carnet est à jour. C'est un reportage tourné à Marrakech par Mohamed Chaima et Isa Charqui. Bien démarrer l'année scolaire passe également par la case santé. Il est important de protéger les enfants en respectant leur calendrier vaccinal quand on sait que l'école peut rapidement se transformer en foyer à virus. Si certains vaccins sont obligatoires, d'autres sont recommandés par les spécialistes afin de renforcer la prévention. En plus des vaccins qui sont obligatoires définis par le calendrier vaccinal, il y a d'autres vaccins qui sont aussi importants. Vu la rentrée scolaire et le risque accru de la contamination au sein des établissements d'éducation, je peux citer comme exemple les vaccins contre les oreillons, l'hépatite A et le vaccin contre la grippe. Vous savez que c'est la saison. Aujourd'hui, je ramène la petite pour son rappel vaccinal. Elle est consciente de l'importance du vaccin, d'autant plus qu'elle reprend l'école. Et pour limiter la propagation des infections virales, la vaccination demeure le moyen le plus efficace. Un geste simple qui peut éviter à l'enfant de nombreuses complications en cas de contamination. Étant pas vacciné, il va avoir une gravité de la pathologie et avoir des conséquences fâcheuses sur sa santé. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent déclarer la maladie. C'est une fièvre très importante, mal tolérée, des signes digestifs, diarrhées, vomissements, des signes respiratoires, parfois la toux, des signes de rhume. Et parfois, des cas graves, il y a aussi des atteintes cérébrales, des convulsions qui peuvent déclanger vers une meningite. Pour une reprise scolaire tout en santé, pensez donc à mettre à jour le carnet vaccinal de votre enfant. Et en cas de contamination ou de complications, adressez-vous à votre pédiatre. Cultiver la terre sans la labourer, c'est possible sous certaines conditions et en fonction des cultures. Cette méthode permet de réduire les coûts et de conserver les sols. Illustration par la province de Moulay-Akoub, où le programme Torba visant à développer une agriculture plus durable se décline de plusieurs manières. Hamza Salhi et Sarah Jabri étaient aux côtés de ces agriculteurs qui ont fait le choix de se lancer dans le semi-direct sans regret. Mohamed est céréalier dans la province de Moulay-Akoub. Ayant adopté le semi-direct pour la première fois l'année précédente, il a constaté des résultats encourageants. Il envisage de pérenniser cette méthode dans son exploitation pour maximiser les gains sur le long terme. Lors de la récolte, nous avons constaté que le rendement à l'hectare a connu une hausse de 6 à 7 quintaux, comparé au résultat du semi-conventionnel. Le semi-direct, une technique agricole qui consiste à planter les graines directement dans le sol sans travail préalable, comme le labour. Pour réussir la transition vers cette méthode qui présente plusieurs avantages, les céréaliers bénéficient d'un accompagnement ciblé. En utilisant cette méthode, les agriculteurs peuvent réduire les coûts de production et gagner en rendement. L'année dernière, nous avons réalisé une étude sur le terrain. Le semi-direct a permis aux céréaliers d'économiser jusqu'à 1300 dirhams à l'hectare. Le semi-direct contribue à l'économie des ressources hydriques en agriculture et à l'amélioration des rendements dans un contexte de changement climatique. Nous encourageons également les agriculteurs à s'approvisionner en semences sélectionnées. Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture a mis en oeuvre plusieurs actions et les prix ont connu une baisse allant jusqu'à 30 dirhams, le quintal, selon les cultures. Avec 12 semoires distribuées, une superficie de 5000 hectares est cultivée en utilisant la technique du semi-direct dans la préfecture de Fès. L'objectif pour cette saison agricole est de porter ce chiffre à 7500 hectares de céréales et légumineuses. Les lions de l'Atlas, retenus par Walid Ergregui pour disputer les prochains matchs face au Centre-Afrique dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025, a été dévoilé. A retenir l'absence de Hakim Ziyech et Brahim Diaz, tous deux blessés, et l'arrivée de cinq nouveaux noms, parmi lesquels un jeune marocain de 20 ans, Reda Belhien, qui évolue au Verona, un club italien, et celui d'Ousmane Sahraoui lui aussi fera son entrée sans pression, le Maroc étant déjà qualifié en tant que pays hôte. Il fait vibrer les foules au rythme de sons électroniques. Le Moga Festival est de retour à Essaouira. L'événement qui fait la part belle à la musique électro met également en lumière la culture de la cité des vents. C'est à découvrir dans la chronique le journal des arts de Samia Harissi. C'est Amia, bonsoir. Bonsoir Salima. C'est le grand retour de Moga Festival qui a pris ses quartiers à Essaouira. Le festival a littéralement investi la cité des vents, Salima, sans doute pour rattraper l'édition d'année dernière qui a été annulée en raison du séisme qui avait touché la région. En réalité, c'est un peu l'esprit du Moga Festival qui met un point d'honneur à valoriser la culture de la ville haute et en offrant une expérience immersive au cœur des cultures électroniques. À l'automne 2022, ils étaient 12 000 à assister à l'événement. Cette année, on en attend au moins autant. Ce week-end et dès demain, c'est le festival INN qui commence avec, comme toujours, un line-up d'artistes de la scène électronique internationale avec Damien Lazarus, Am Live, Dixon et bien d'autres. Et bien sûr, des talents locaux. Le festival OFF, lui, a commencé hier avec des déambulations dans la ville comme ici, sur la place Reima des Saouira où le public a eu droit à un spectacle chorégraphique improvisé. Ce programme OFF rend hommage aux artistes de la ville et ses animations vont durer d'ailleurs tout au long du festival, ce qui conforte l'engagement des organisateurs du Moga Festival à soutenir la culture et l'économie de la ville. Et c'est justement de ces détails, de ce festival OFF dont va nous parler Mathieu Corossine, le cofondateur du Moga Festival. La nouveauté cette année sur le festival Moga, c'est que le festival décide de s'approprier la ville et décide d'aller activer tout un tas d'endroits à l'intérieur de la ville. On a une vingtaine de lieux qui accueillent le festival. en journée, en après-midi, avec des ateliers, des masterclass, des déambulations artistiques, des ateliers pour faire à manger, des ateliers pour apprendre à être DJ, des expositions, des cours de danse, des cours de yoga. Et vous nous présentez ce soir l'univers de Sophia L'Hiaï, réalisatrice de courts-métrages et de films d'animation. Il faut savoir, Salima, que le mois d'octobre est traditionnellement connu pour être le mois du court-métrage dans différentes capitales du monde. Et c'est Sophia L'Hiaï, jeune réalisatrice de courts-métrages d'animation, qui a été choisie pour présenter cet événement au Maroc. Elle est d'ailleurs en tournée depuis le 1er octobre avec les instituts français pour présenter ses films L'Ombre des papillons, Le corporeux, Ayem et Le grain de la peau. Sophia L'Hiaï s'est fait un nom dans le cinéma d'animation international grâce à ses courts-métrages récompensés et largement diffusés dans plus de 150 festivals préciseux à travers le monde. Ses œuvres sont uniques, avec une touche incroyable de poésie. Et comme la réalisatrice est également artiste plasticienne, ce sont ses dessins qui sont exploités à travers une technique d'animation artisanale. Ses dessins sont d'ailleurs exposés au cinéma Lutetia de Casablanca, où a eu lieu hier la projection de ses courts-métrages, qui invite tous à la rêverie, à l'introspection. Les projections se poursuivent dans les instituts français jusqu'au 8 à Marrakech. Ce soir à Tangier, le 4 à Kenitra, le 5 à Agadir et le 11 à Ujda. Vous pourrez découvrir les quatre films de Sophia Triari et même débattre avec elle entre chaque projection. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le grain de ta peau, un conte magnifique qui met en scène une femme fleur mystérieuse et vaporeuse. Je vous laisse d'ailleurs découvrir ces images. Et on écoute Sophia Triari. C'est ma passion. J'ai toujours fait des films d'animation et donc de pouvoir vraiment représenter cet art pendant ce mois d'octobre au Maroc, à travers notamment ma tournée dans plusieurs villes, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Au-delà de la partie créative, où je prends le temps vraiment de faire mes films, il y a l'échange avec le public. Et donc c'est sûr que quand les courts-métrages sont sélectionnés dans des festivals à travers le monde et qui sont primés aussi et qui sont appréciés par le grand public, ça fait chaud au cœur toujours. Il me semblait intéressant, en complément de cette tournée, d'exposer certaines images originales tirées de mes films parce qu'en fait tout est fait de manière traditionnelle, donc sur papier. Et l'idée, c'était aussi de partager ça avec le public. Et quels sont les rendez-vous à ne surtout pas manquer ? On commence en musique, Salima, avec le Fun Festival qui s'est ouvert ce soir et qui se poursuit jusqu'au 5 octobre à Casablanca. Les littératures itinérantes s'installent le 5 octobre à la Bibliothèque Nationale à Rabat. Les lectures littéraires, c'est le 5 octobre au Théâtre Réa de Sultan à Tangier dans le cadre du Moussem Belgica. M. Sultan se produit le 12 octobre au Studio des Arts vivants à Casablanca et enfin les concerts d'ouverture de la 29e saison de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. C'est les 13 et 15 octobre à Rabat et Casablanca. Salima. Merci beaucoup pour ce très joli tour d'horizon de l'actualité culturelle. Et je vous propose à présent une petite balade dans la Médina de Fès. Les lieux abritent des trésors architecturaux vieux de plusieurs siècles. Et parmi les ruelles étroites, l'une d'entre elles se fait tout particulièrement remarquer pour son originalité. Une balade signée Hamza Salhi et Sarajabri. Au cœur de la Médina, une ruelle étroite particulière s'anime sous le ciel azur. Les visiteurs interpellés par une profusion de couleurs s'arrêtent à chaque pas pour immortaliser la magie du lieu et capturer l'atmosphère vibrante qui y raide. J'aime me promener dans les souks et les rues de la Médina. Je découvre à chaque fois des lieux différents, comme cette ruelle absolument magnifique qui ne m'a pas laissé de marbre et qui reflète la richesse de la culture locale. J'admire ces tableaux réalisés par des artistes marocains. Je les trouve pleins de couleurs, d'énergie et j'adore. Derrière cette initiative artistique, des plasticiens locaux engagés. Parmi eux, Omar Chikri qui a souhaité rendre hommage à la beauté et à l'âme de la Médina. Pour lui, chaque coup de pinceau célèbre l'histoire et la culture vibrante de sa ville natale. Les habitants de la Médina se rappellent de l'état de cette ruelle. Nous avons décidé de peindre les murs et d'installer nos tableaux pour la rendre plus attractive. Ce qui a vraiment plu aux visiteurs qui viennent du monde entier. C'est à travers des actions similaires que nous souhaitons exprimer notre amour envers notre ville. En colorant cette ruelle, les artistes offrent une nouvelle perspective sur cette cité millénaire, invitant chacun à la redécouvrir sous un nouveau jour. Et retour au premier titre de ce journal à cette conférence de presse du HCP. La première depuis que le recensement général de la population qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions s'est terminée. De quoi préciser les contours du traitement des données démographiques collectées dans le cadre de cette grande enquête nationale très utile pour les politiques publiques. C'est ainsi que s'achève cette édition. Dans un instant, le Messe à IA de Zakalia et Alunjid. Dès demain, vous retrouverez Wadi Adada pour un faux soir week-end. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver lundi soir. Très belle soirée. Merci de m'avoir accompagnée. Sous-titrage Société Radio-Canada